Salut à tous, nouvelle vidéo, nouveau conseil d'entraînement. Aujourd'hui je vais vous présenter trois exercices de renforcement musculaire pour le bas du corps et plus spécifiquement pour vos cuisses. Donc le premier exercice très connu, c'est l'exercice de la chaise. Donc c'est un exercice où on va maintenir une position durant un certain temps. Donc c'est du travail en isométrie et c'est une méthode d'entraînement qui est très intéressante pour gagner en force. Donc pour réaliser cet exercice, il vous suffit simplement d'un mur. Vous allez placer votre dos contre le mur, descendre vos hanches, fléchir vos hanches jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Pensez toujours à garder vos genoux bien dans l'axe, les pieds largeurs du bassin. Vous pensez à bien vous auto-grandir, respirez profondément et vous maintenez la position jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir. Une fois que vous vous relevez, vous allez récupérer 30 secondes. Et vous allez enchaîner avec un exercice plus dynamique qui sont les squats. Donc il est important de coupler le travail en isométrie par du travail un petit peu plus dynamique de façon à replacer le groupe musculaire travaillé dans des fréquences de contraction un petit peu plus rapides. Donc 30 secondes de récup et ensuite vous allez enchaîner sur des squats. Pieds largeurs du bassin, vous allez fléchir vos chevilles, vos genoux et vos hanches pour emmener les fesses vers le sol. Les consignes très importantes, c'est vraiment de venir pousser les fesses vers l'arrière comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Le dos reste bien droit, donc surtout je ne descends pas dos rond. Je pense à me grandir, je pousse les fesses vers l'arrière. Le dos droit, je pousse sur les cuisses pour remonter. Donc vous allez effectuer 6 à 10 répétitions dynamiques comme ceci. En soufflant bien sur la montée. D'accord ? Donc consignes importantes, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de vos pieds. Donc surtout vous évitez de descendre comme ça avec les talons qui se décollent. Les talons restent bien à plat. Pensez toujours à garder les genoux bien dans l'axe. Et surtout évitez d'avoir les genoux qui rentrent quand vous descendez. Donc poussez les genoux vers l'extérieur tout en fléchissant. Souvent la petite erreur, c'est que les gens quand ils descendent ont tendance à avoir les genoux qui rentrent un petit peu vers l'intérieur. Donc pensez toujours, poussez vos genoux vers l'extérieur. Donc exercice de chaise, vous maintenez le plus longtemps possible. Une fois que vous avez terminé, on récupère 30 secondes. On enchaîne sur les squats, 6 à 10 répétitions. Et ensuite vous récupérez 1 minute à 1 minute 30 pour 3 à 4 séries. Troisième exercice que je vous propose de faire. Il vous faut un petit banc ou un muret. Grosso modo, la hauteur fait en sorte que votre cuisse est parallèle au sol. Donc n'ayez pas le pied trop bas, sinon l'intensité au niveau du travail musculaire n'est pas suffisamment élevée. Par contre n'ayez pas non plus le pied trop haut. Donc je pose mon pied sur un banc ou sur un muret. Le pied est bien à plat. Je vais pousser fort sur mon pied pour monter. Donc vous allez garder l'autre pied toujours dans le vide, de façon à travailler en même temps votre équilibre. Donc le placement du pied est important. Surtout évitez le pied qui part soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Là qui peut entraîner des problèmes de genoux. Donc je pousse, je me grandis et je contrôle la descente. Très important, surtout ne vous laissez pas retomber trop violemment. Auquel cas vous pouvez vous abîmer un petit peu les genoux, les hanches et vous faire mal au dos. Donc je pousse dynamique, je contrôle la descente. Je pousse dynamique, je contrôle la descente. Comme je vous disais, le pied reste toujours bien à plat. Vous effectuez 12 à 15 répétitions sur une jambe et vous enchaînez directement avec l'autre pied. Une fois que vous avez fait les deux côtés, vous récupérez une minute et comme pour les deux exercices précédents, 3 à 4 séries. Si au bout d'un moment vous sentez que cet exercice est un petit peu trop simple, vous pouvez très bien rajouter une paire d'alternes dans les mains et faire le même exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter sur le site globerunners.fr pour retrouver davantage d'informations. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Salut ! Sous-titrage ST' 501